En 1974, le célèbre éditeur Pierre Ségers publiait un gros volume intitulé « La résistance et ses poètes ». C'est l'ouvrage le plus complet pour ce qui concerne ce sujet étudié aux dimensions de la France. Mais ce livre n'est pas seulement une étude que quelqu'un d'extérieur au drame aurait pu écrire à partir de documents et de témoignages. En effet, Pierre Ségers avait vécu l'époque qu'il évoque dans son livre. Il l'avait vécu comme l'un des éditeurs les plus engagés de ce temps, l'éditeur des poètes précisément. Et il avait connu personnellement un grand nombre de ceux dont il parle dans son livre. « Pour nous, vivants et survivants, écrit-il dans l'avant-propos, essayons de nous souvenir. Telles furent ces années où nous avons failli périr, et tels nos chants. Nous avons vécu, enregistré l'orage, le voici. Telles furent ces éclairs et ces trombes, ces maisons dévastées, la fureur noire, non pas aveugle, mais dirigée. Et nous, petits, tout petits, quelques hommes parmi les autres, voici qui nous étions, où nous en étions, et pourquoi. » Le livre de Pierre Ségers est un monument auquel on peut toujours se reporter pour y retrouver beaucoup de circonstances et de faits que je n'aurai pas le temps d'évoquer dans cet exposé. Je ne parlerai, pour ce qui me concerne, que de quelques-uns parmi les nombreux poètes de cette période, qui fut, il faut le rappeler, une surprenante floraison poétique. François Mauriac l'avait remarqué. « Jamais, dira-t-il, il n'y eut tant de poètes que dans ces années noires. » Ceux que je voudrais présenter sont Louis Aragon, Pierre-Emmanuel, Robert Desnos, Paul Éluard, René Char et Jean Quairol. L'ordre que j'ai choisi est celui qui m'a paru le plus simple, à savoir l'ordre chronologique déterminé par la date de première publication, du premier recueil ou du premier poème que je mentionnerai pour chacun des poètes. Commençons donc par Aragon. Aragon est mobilisé le 2 septembre 1939. En décembre, dans la Nouvelle Revue française, paraissent trois poèmes de Louis qui seront les trois premiers du Crève-Cœur, petit volume qui paraîtra en 1941. Ses poèmes sont « Vingt ans après », « J'attends sa lettre au crépuscule » et « Le temps des mots croisés » inspiré par sa vie dans son régiment cantonné à Crouilly-sur-Ourque. Début 40, Aragon est affecté comme médecin auxiliaire à Paris, puis au nord de Reims. Il combat avec son régiment en mai, après l'invasion de la Belgique par les Allemands, puis à Dunkerque. Il recevra d'ailleurs la croix de guerre avec palme et une citation à l'ordre de l'armée pour son courage et son dévouement. C'est après l'armistice qu'Aragon écrit « Les lilas et les roses », un de ses plus beaux poèmes, me semble-t-il, qui paraîtra pour la première fois dans Le Figaro, en septembre 1940, avant d'être repris dans Le Crève-Cœur l'année suivante. Ô moi des floraisons, moi des métamorphoses, mai qui fut sans nuages et juin poignardé, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles, le triomphe imprudent qui prime la querelle, le sang que préfigure en carmins le baiser, et ceux qui vont mourir debout dans les tourelles, entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France, semblables aux micelles des siècles disparus, ni le trouble des soirs, l'énigme du silence, les roses tout le long du chemin parcouru, le démenti des fleurs au vent de la panique, aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, aux vélos délirants, aux canons ironiques, au pitoyable accoutrement des faux campeurs. Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt, à Sainte-Marthe, un général, de noirs ramages, une villa normande au bord de la forêt, tout se tait, l'ennemi dans l'ombre se repose, on nous a dit ce soir que Paris s'est rendu, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni les deux amours que nous avons perdus. Bouquet du premier jour, lilas, lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les joues, et vous, bouquet de la retraite, rose tendre, couleur de l'incendie au loin, rose d'enjou. Fin août 1940, Aragon et Elsa séjournent à Carcassonne où ils retrouvent Jean-Paulan, Joé Bousquet, immobilisés dans sa chambre depuis 1918, et Pierre Séguers, précisément, qui passera les voir. En avril 1941, Gallimard fait paraître le crève-cœur. En juin, Aragon et Elsa franchissent clandestinement la ligne de démarcation. Arrêté par les Allemands, il passe trois semaines, interné à Tours, et c'est là qu'Aragon compose son poème « Richard, cœur de lion », un poème qui sera repris dans « Les yeux d'Elsa ». Les yeux d'Elsa, qui paraissent au Cahier du Rhône, en Suisse, au printemps 1942, avec la préface « Arma, wirum kue, kano », « Je chante les armes et le héros », préface dans laquelle Aragon parle de la technique de ses vers et de la rime, et dit s'inscrire dans une tradition, ce qui recoupe ce qu'il écrivait l'année précédente à des amis américains à propos de ses poèmes. Je le cite. « Ce sont essentiellement des poèmes patriotiques. » Et Aragon se référait à la tradition des troubadours en précisant « Nous devons parfois aller rechercher jusqu'au XIIe siècle les thèmes qui exaltent notre sentiment français. » Fin de citation. Il y a donc un lien très fort entre son patriotisme d'alors et sa fidélité à la tradition poétique française. En juillet 1942, le couple Aragon est à Dieu le Fille, dans la Drôme, où il retrouve Pierre-Emmanuel, qui s'y trouve depuis juillet 1940. Il y a là, disons-le en passant, mais c'est important, l'institution Beauvalon, qui accueille les enfants en difficulté et cache aussi des enfants juifs. Sur le registre de l'institution, Aragon écrit « En juillet 1942, aux plus sombres heures de la France, merci au fait de Beauvalon de tranquillement démontrer qu'il n'y a aucune raison de désespérer de l'homme et de ses possibilités infinies, et d'assurer cet avenir qui vaut qu'on meurt, puisqu'il nous assure que la France vivra. » Après l'invasion de la zone sud, Aragon et Elsa quittent Nice et se cachent dans une ferme à quelques kilomètres de Diolophie, après quoi ils iront à Lyon. En 1943, Aragon devient l'un des responsables de la résistance intellectuelle en zone sud. « En mars » paraît dans un quotidien marseillais le poème « La rose et le réséda » dédié à Gabriel Péry, honoré d'Étienne Dorf, Guy Moquet et Gilles Berdru. C'est le dernier poème qu'Aragon publie sous son nom et ce poème sera repris dans « La diane française » qui paraît en 1944. Je vous lis un extrait, quelques vers seulement, car le poème est long, de « La rose et le réséda ». Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elles vivent et qui vivra, verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles au cœur du commun combat. Paraîtra ensuite, balade de celui qui chanta dans les supplices, premier poème clandestin d'Aragon, qui connaît un grand succès. Aragon et Elsa quittent Lyon en juillet pour une petite commune de la Drôme, où ils vivront jusqu'à la Libération. Le 14 juillet, les éditions de Minuit font paraître l'honneur des poètes, première anthologie des poètes de la Résistance. 22 poètes sous pseudonyme figurent dans cette anthologie. Aragon y est présent sous le pseudonyme, forgé par Éluard, de Jacques Destin. Destin, D-E-S-T-A-I-N-G. Mais bien sûr, le nom sonne à l'oreille comme le Destin au sens du sort. Le volume aura un grand retentissement en France et ailleurs. Pierre Ségers écrira à ce propos « Un nombre de plus en plus considérables d'inconnus découvrent que l'espérance n'est point morte, que la lutte souterraine creuse de plus en plus profond ses sapes. Une parole, une poésie bien vivante, diverse, personnelle, répond à l'attente, ranime le feu intérieur, rassemble et unit. Les poètes clandestins dilués dans les campagnes ou cachés à Paris, les poètes et les lecteurs découvrent ce que la poésie de Tour d'Ivoire leur a fait oublier. » Le poème d'Aragon qui figure dans l'ontologie est « balade de celui qui chanta dans les supplices ». Peu après, en août puis octobre 1943, le musée Grévin paraît sous le pseudonyme de François, la colère. C'est un poème en sept parties. Je ne vous lis que quelques extraits de la dernière où se trouvent l'évocation de Daniel Casanova et de May Politzer, deux femmes dont Aragon avait appris la mort à Auschwitz. Terrible et admirable poème où Aragon retrouve les mots de la prière. C'est donc dans le musée Grévin. Moi, si j'en veux parler, c'est afin que la haine est le tambour des sons pour scander ses leçons. Aux confins de Pologne existe une GN dont le nom siffle et souffle une affreuse chanson. Auschwitz, Auschwitz, aux syllabes sanglantes. Ici l'on vit, ici l'on meurt à petit feu. On appelle cela l'exécution lente. Une part de nos cœurs y périt peu à peu. Limite de la fin, limite de la force. Ni le Christ n'a connu ce terrible chemin, ni cet interminable et déchirant divorce de l'âme humaine avec l'univers inhumain. Ce sont ici des Olympiques de souffrance où l'épouvante bat la mort à tous les coups. Et nous avons ici notre équipe de France. Et nous avons ici cent femmes de chez nous. Voici les cent fleurons de fer à l'auréole qui couronnent de sang ce malheureux pays, les cent enseignements de la cruelle école où nous aurons appris l'amour d'avoir haï. Puisque je ne pourrais ici tous les redire, ces cent noms doux aux fils, aux frères, aux maris. C'est vous que je salue en cette heure la pire, Marie-Claude, en disant « Je vous salue, Marie ». Et celle qui partit dans la nuit la première, comme à la liberté monte le premier cri, Marie-Louise fleurie, rendue à la lumière, au-delà du tombeau, « Je vous salue, Marie ». Hélas, les terribles semailles ensanglantent ce long été, cela dure trop. Écoutez, on dit que Daniel et que Maille, Ah, des feront-ils maille à maille notre douce France emportée, ce qu'on dit rend l'ombre plus noire sur la misère de nos chants. Les mots sont nuls et peu touchants, Maille et Daniel, qui puis-je croire ? Comment achever cette histoire qui coupe le cœur et le chant ? À l'aile des jardins, lorsque la nuit va naître, Feuillage de l'été, profondeur des prairies, L'hirondelle tantôt qui vint sur la fenêtre, Disait, me semble-t-il, « Je vous salue, Marie ». Je vous salue, ma France arrachée aux fantômes, Ô rendue à la paix, vaisseau sauvé des eaux, Pays qui chante, Orléans, Beaujancy, Vendôme, Cloche, cloche, sonnez l'angénus des oiseaux. Je vous salue, ma France, aux yeux de tourterelle, Jamais trop mon tourment, mon amour, jamais trop, Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, Sol semé de héros, ciel plein de passereaux. Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent, Ma France de toujours, que la géographie Ouvre comme une paume au souffle de la mer, Pour que l'oiseau du large y vienne et se confie. Le 30 octobre 1943, dans un discours qu'il prononce À l'Alliance française d'Alger, Le général de Gaulle rend hommage aux revues clandestines Et ajoute, « Comment ne pas sentir La déchirante qualité de ces poèmes Qu'aujourd'hui toute la France récite en secret ? » Ainsi les vers d'Aragon, « Qu'importe que je meurs Avant que se dessine le visage sacré S'il doit renaître un jour, ma patrie Elle a faim, la misère et l'amour. » Fin de citation. Au-delà de la qualité de ces poèmes Et de l'émotion qu'ils suscitent Chez le lecteur ou l'auditeur Il me paraît important de souligner Qu'à la différence des poèmes De la période surréaliste d'Aragon Ceux des années 1940-45 Sont caractérisés par les formes fixes Et la rime Rime dont il explique l'importance Dans un texte intitulé « La rime » en 1940 Qui achève le crève-cœur De même qu'il exposera son art poétique Dans la préface des yeux d'Elsa En précisant bien son situ De se situer, je le cite Dans le grand mouvement de la poésie française On peut rappeler aussi que Malheureusement, certains surréalistes Ont dénoncé le caractère à leurs yeux réactionnaires De la poésie de la résistance Comme ce fut le cas par exemple De Benjamin Perret Dans son « Déshonneur des poètes » Publié à Mexico en 1945 Où Perret reprochait à Aragon Mais aussi à Éluard D'avoir associé leur voix A celle des chrétiens et des nationalistes Cessant ainsi d'être des poètes Pour, écrivait-il Devenir des agents de publicité Fin de citation On appréciera la hauteur de vue D'un tel jugement Nous abordons maintenant Pierre-Emmanuel Qui était né Noël Mathieu en 1916 Pierre-Emmanuel fut donc à l'origine Un pseudonyme Même si par la suite Vers la fin de sa vie Pierre-Emmanuel a pu faire en sorte Que ce pseudonyme devienne Son véritable nom à l'état civil Le 18 juin Pierre-Emmanuel entend à la radio L'appel du général de Gaulle Dont il écrira après la guerre Je le cite Le grand homme qui osa élever la voix Et dont le nom est si singulier Et anonyme tout ensemble A droit éternellement à notre amour Pour nous avoir rappelé Qui nous étions Quels que soient les défauts Qu'on lui ait découvert depuis Les erreurs dont le chargèrent Les petits politiciens Dont sa grandeur s'étonne encore Et qu'il tentait jadis De secouer comme Gulliver Les habitants de Lilliput Cet homme demeure L'une des images insolites De notre génie Fin de citation Quelques jours après cet appel Pierre-Emmanuel et sa femme Se réfugient à Diolophie Dans un drôme Diolophie Dont nous avons déjà parlé A propos d'Arago J'y vins en juillet 40 Écrira Pierre-Emmanuel Jouve s'y était installé Je me proposais de passer Quelques jours auprès de lui Je devais y rester quatre ans Ne quittant Diolophie Que pour de brefs voyages À Lyon, Avignon ou Paris Fin de citation Dans Qui est cet homme ? L'un des volumes de son autobiographie Pierre-Emmanuel fera l'éloge De ce village À Diolophie, écrit-il Nul n'est étranger Celui qui va débarquer tout à l'heure Rompu par un affreux trajet d'autobus Affamé, poursuivi peut-être Et qui vit dans la terreur Des regards braqués sur lui Qu'il se rassure La paix enfin va l'accueillir Il se trouvera parmi les siens Chez lui Car il est le prochain Pour qui toujours la table est mise J'ai vécu dix ans en pays natal Et tout l'été dix années encore Mais Dieu le fit Et ma petite patrie Je suis sûr de n'être point seul À penser de la sorte Parmi les centaines d'errants Que ce village adopta Fin de citation J'ajoute que lorsqu'il fut élu À l'Académie française Bien plus tard, en 1968 Pierre-Emmanuel fit graver sur son épée Ces trois mots Dieu le fit Alors que le nom du village Bien évidemment Est écrit en un seul mot Tout début 1942 Parait aux éditions de la revue Fontaine Une plaquette de vingt pages Intitulée Cantos Le volume s'ouvre sur trois quatrains D'exasyllabes Qui évoquent D'après Pierre Séguers Les otages de Châteaubriand Le roulement des roues Les chaos des ténèbres Les tambours qui s'ébrouent La lune aux mains de neige Cinq heures attachées Reprendront-ils racines Ces arbres arrachées Au cœur-là de nos villes Paris, Nantes, Bordeaux Nos peines capitales Nos vergers les plus beaux Sont greffés par les balles En 1942 vont paraître Encore deux livres de Pierre Emmanuel Combats avec tes défenseurs Chez Séguers Et Jour de colère Chez l'éditeur Charlot A Alger Combats avec tes défenseurs Est composé de cinq sections Intitulées Soir de l'homme Prophétie sur les nations Ménade Je me suis reconnu Et Absodie du Vendredi Saint Voici le début du troisième poème De prophétie sur les nations Pain, dit-il Et sur un ciel de pierre sèche La famine au ventre tendu Comme un tambour Referme en vain Ses mandibules d'épouvante Sous lesquelles Craquent Les astres calcinés Voici que par-dessus Les récoltes en flammes Et les épis de feu Qui attisent la faim Il se lève Le vent immense Des révoltes Plein de l'odeur Des blés Qui brûlent Cette odeur Qui débusque Et pousse en avant La populace Dans les faubourgs Des meutes Où roulent Des champs sourds Où sur les ventres creux L'on bat l'appel aux armes Ô champ à faire peur à Dieu Tant il est grave Car ces hommes ont faim De ciel comme de pain Mais leurs enfants terreux N'ont plus faim que de haine N'ayant jamais connu D'aliments moins amers Ni d'autres cieux Que le regard figé des mers Qui se frappe le sein flétri De leurs points noirs Dans ces poèmes Que nous entendons Il y a une fureur Fureur que notera Le grand critique suisse Marcel Raymond Qui connut Pierre-Emmanuel À cette époque Je cite Marcel Raymond Parmi les jeunes Le plus grand était Pierre-Emmanuel Il semblait que Toute la poésie mystique Où militante D'Aubigné A Hugo Et à Jouve Alimenta Cette poésie Prophétie D'où s'élevaient Par instant Des accents D'une solennité Extasiée Proche De l'air ligne Fin de citation Ces lignes sont Tirées De la très belle Autobiographie Qu'écrivit Marcel Raymond À la fin de sa vie Sous le titre Le sel et la cendre Quelques semaines Après combats Avec les défenseurs Parait donc À Alger Jour de colère C'est en ces termes Que Pierre-Emmanuel Dédicacera Un exemplaire De ce livre Jour de colère À Albert Béguin À Albert Béguin Lucide ami Dont l'affection M'est de plus en plus Précieuse Ce livre Où l'homme Saigne Tout son futur Ce jour de colère Où lui La miséricorde De Dieu Où le pressentiment D'une aile Mystérieuse Appelle Malgré tout À la joie Fin de citation La première section S'intitule Hier Elle évoque L'Espagne La deuxième S'intitule Sang S-A-N-G Le sang qui coule D'autres sections Ont pour titre Réfugiés Piétins sur les nations Et je vous lirai Quelques extraits seulement D'un poème De jour de colère Intitulé Anathème Anathème sera proféré Par le sang Par les plaies Qui aboient Et déchirent Le sang Par les lunes De sang Errant sur les cadavres Par le sang De l'argile Et l'argile Du sang Par la totale nuit Que lubrifie Le sang Par la bouche De sang Fendue Jusqu'aux étoiles Anathème Sera proféré Par l'esprit D'exterminante Charité Et de vengeance Car les morts Brandiront Torches énormes La nuit Ils l'huiront À la mort Comme un champ D'épée nus Leur chair Tamisera le verbe Et la colère Sera passée Tu avalènes Que déchirent La voix tendre Férocement Des insulteurs Aux robes Dirent la douleur La douleur L'élever à l'absolu La douleur De l'innocent Est ce qui manque À la passion Du Christ Une citation De saint Paul Et nommer L'esprit Du mal Qui l'inflige Est antéchrist Tout homme Qui porte atteinte À l'image De Dieu À la face humaine Fin de citation Et c'est là Je crois Le sens profond De ces poèmes De Pierre-Emmanuel Dire la douleur Fustiger le mal Le mal fait À l'homme Qui aux yeux Du chrétien Qui était Pierre-Emmanuel On l'aura compris Blesse Dieu lui-même La langue De Pierre-Emmanuel Est parfois Rugueuse Dénuée D'harmonie Par rapport À l'élégance Musicale Des vers d'Aragon Mais je pense alors À ces vers De la grande poétesse Russe Anna Akhmatova Vers qui pourrait S'appliquer À Pierre-Emmanuel Je ne cherche pas À séduire Avec la lyre De l'amoureux C'est la cresselle Du lépreux Qui chante Entre mes mains Abordons maintenant Robert Desnos Après la débâcle Robert Desnos Qui est âgé De 40 ans Est démuni L'entend matériellement Traverse une période Très difficile Sur le plan financier Et c'est pourquoi Il accepte L'offre Qui lui est faite Par son ami Henri Jansson D'entrer comme rédacteur Au journal Aujourd'hui Bien que ce journal A été créé Sur la demande D'Auto Abetz Mais Jansson Affirme à Desnos Qu'il pourra garder Sa liberté d'expression Ce qui fut vrai En tout cas Jusqu'à ce que Les allemands Obligent Jansson A démissionner Et l'emprisonnent A la prison De la santé Justement Parce qu'il avait Refusé De faire Un journal Pro allemand Et antisémite Desnos Y écrit alors Beaucoup moins souvent En mars 41 Il maltraite Dans un article Henri Bordeaux Et Céline Ce dernier Lui répond Violemment Et en Juillet 42 Desnos Entre Au réseau Agir Avec pour mission De diriger La presse clandestine Et de fabriquer De faux papiers D'identité Pour les membres Du réseau Et les juifs Persécutés En juillet 43 Dans l'honneur Des poètes Figure sous le pseudonyme De Pierre Andier Un poème De Desnos Ce cœur Qui haïssait La guerre Le chef Du réseau Agir Et trois De ses lieutenants Sont arrêtés Le 3 février 1944 Desnos Prend conscience Des risques Qu'il court Puisqu'il apporte Quelques jours Après A un ami Des documents Très compromettants En lui demandant De les brûler Le 15 février Desnos Apporte sa contribution Au deuxième tome De l'honneur Des poètes Et il s'agit là D'un poème Intitulé Le veilleur Du pont au change Ce poème Qui n'a peut-être pas La grâce Émouvante Des poèmes D'Aragon Ni la dureté Prophétique De ceux De Pierre Emmanuel Et il me semble L'un des plus Beaux De cette époque Néanmoins Par son élan Par son lyrisme Et par Toute la chaleur Fraternelle Qu'on y ressent C'est un poème Assez long Plusieurs pages Je n'en lirai Je n'en lirai donc Que quelques extraits Mais en essayant De choisir Parmi les plus Représentatifs Et de nous Faire entrer Dans le rythme De ce poème Je suis le veilleur De la rue de Flandre Je veille Tandis que dors Paris Vers le nord Un incendie rougeois Dans la nuit J'entends passer Des avions Au-dessus De la ville Je suis le veilleur Du point du jour La scène Se love Dans l'ombre Derrière le viaduc D'Auteuil Sous vingt-trois ponts À travers Paris Vers l'ouest J'entends des explosions Je suis le veilleur De la porte dorée Autour du donjon Le bois de Vincennes Épaissit ses ténèbres J'ai entendu des cris Dans la direction De Créteil Et des trains Roulent vers l'est Avec un sillage De chant de révolte Je suis le veilleur De la poterne Des peupliers Le vent du sud M'apporte une fumée Acre Des rumeurs Incertaines Et des râles Qui se dissolvent Quelque part Dans plaisance Où vos girards Au sud Au nord À l'est À l'ouest Ce ne sont que Fracas de guerre Convergeant vers Paris Je suis le veilleur Du pont au change Veillant au cœur De Paris Dans la rumeur Grandissante Où je reconnais Les cauchemars Paniques De l'ennemi Les cris de victoire De nos amis Et ceux des français Les cris de souffrance De nos frères Torturés par les allemands D'Hitler Je suis le veilleur Du pont au change Ne veillant pas seulement Cette nuit sur Paris Cette nuit de tempête Sur Paris Seulement dans sa fièvre Et sa fatigue Mais sur le monde entier Qui nous environne Et nous presse Dans l'air froid Tous les fracas De la guerre Cheminent jusqu'à ce lieu Où depuis si longtemps Vivent les hommes Des cris Des chants Des râles Des fracas Il en vient de partout Victoire Douleur Et mort Couleur Ciel Couleur De vin blanc Et de thé Des quatre coins De l'horizon À travers les obstacles Du globe Avec des parfums De vanille De terre mouillée Et de sang D'eau salée De poudre Et de bûcher De baiser D'une géante inconnue Enfonçant à chaque pas Dans la terre grasse De chair humaine Je suis le veilleur Du pont au change Et je vous salue Au seuil du jour promis Vous tous Camarades De la rue de Flandre À la poterne des peupliers Du point du jour À la porte dorée Je vous salue Vous qui dormez Après le dur travail Clandestin Imprimeurs Porteurs de bombes Déboulonneurs de rails Incendiaires Distributeurs de tracts Contrebandiers Porteurs de messages Je vous salue Vous tous qui résistez Enfants de vingt ans Au sourire de source Vieillards plus chenus Que les ponts Hommes robustes Images des saisons Je vous salue Au seuil du nouveau matin Je vous salue Sur les bords De la Tamise Camarades de toutes nations Présents au rendez-vous Dans la vieille capitale anglaise Dans le vieux Londres Et la vieille Bretagne Américains de toutes races Et de tous drapeaux Au-delà des espaces atlantiques Du Canada au Mexique Du Brésil à Cuba Camarades de Rio De Tehuantepec De New York Et San Francisco J'ai donné rendez-vous À toute la terre Sur le pont au change Veillant et luttant Comme vous Tout à l'heure Prévenu par son palourd Sur le pavé sonore Moi aussi J'ai abattu Mon ennemi Je vous écoute Et vous entends Norvégiens Danois Hollandais Belges Tchèques Polonais Grecs Luxembourgeois Albanais Et Yougoslaves Camarades de lutte J'entends vos voix Et je vous appelle Je vous appelle Dans ma langue Connue de tous Une langue Qui n'a qu'un mot Liberté Et je vous dis Que je veille Et que j'ai abattu Un homme d'Hitler Il est mort Dans la rue déserte Au cœur De la ville impassible J'ai vengé Mes frères assassinés Au fort de Romainville Et au mont Valérien Dans les échos fugitifs Et renaissants du monde De la ville Et des saisons Écoutez-nous À votre tour Marins Pilotes Soldats Nous vous donnons Le bonjour Nous ne parlons pas De nos souffrances Mais de notre espoir Au seuil du prochain matin Nous vous donnons Le bonjour À vous qui êtes proches Et aussi à vous Qui recevez Notre vœu du matin Au moment où Le crépuscule En botte de paille Entrera dans vos maisons Et bonjour quand même Et bonjour Pour demain Bonjour de bon cœur Et de tout notre sang Bonjour Bonjour Le soleil va se lever Sur Paris Même si les nuages Le cachent Il est là Bonjour Bonjour De tout cœur Bonjour Le 16 Les noces Assiste Au cinéma Paramount À la première Du film Bonsoir mesdames Bonsoir messieurs Le 18 Il confie à Jean Lescure Ses derniers poèmes Et il sera arrêté Le 22 Je parle du mois De février Chez lui Rue Mazarin Après avoir fait fuir Un de ses amis Réfractaires Qui était avec lui Quelques instants Auparavant Ils avaient été prévenus Par un coup de fil Que la Gestapo Était venue Au journal Pour arrêter Desnos Le soir même Desnos Est incarcéré À Freine Marie-Claire Dumas Suppose Qu'il a été dénoncé Par un membre De son réseau Sous la torture Bessières Lui Le grand témoin Des derniers mois Desnos Et j'en reparlerai Bessières parle Des rumeurs Qui ont couru Selon lesquelles Desnos Aurait été dénoncé Par un journaliste Collabo Qu'il avait giflé Quelques mois plus tôt L'officier L'officier SS Qui a interrogé Desnos Rue des Sossets Lui reproche D'être communiste Et d'avoir Hébergé Un réfractaire Ce dernier point Était d'ailleurs Exact Le 20 mars Il est emmené Au camp de Royalieu Où il retrouve Quelques journalistes Et c'est là Qu'André Bessières Le verra Pour la première fois Yuki La compagne De Desnos Fait tout ce qu'elle peut Pour le faire libérer Elle y parvient presque Mais il semblerait Que le journaliste Giflé Qui haïssait Desnos Soit intervenu Auprès du capitaine SS De Royalieu Pour empêcher Cette libération Au camp de Royalieu Desnos Prononce une conférence Il organise Le jeu Des incollables Il reçoit Des colis de Yuki À qui il écrit encore Il écrit Un de ses tout derniers poèmes Intitulé Sol de Compiègne Qu'il envoie d'ailleurs À Yuki Et qui sera publié En décembre 44 Yuki lui rendra même Visite au camp Mais le 27 avril Il fait partie D'un convoi Pour une destination Inconnue À laquelle Les déportés Arrivent Le 30 Après un voyage Atroce Et c'est là Qu'ils vont découvrir A Auschwitz-Birkenau Bessières Témoigne Bessières Qui était Avec Desnos Témoigne Que ce dernier Essaya De réconforter Les plus déprimés En leur prédisant Un avenir Au-delà du camp Desnos Desnos Et ses camarades Restent À Auschwitz Jusqu'au 12 mai Jour où ils partent Pour Burenwald Sans comprendre Pourquoi Leur convoi Repart Après une dizaine De jours À Burenwald Desnos Fait partie D'un nouveau convoi Qui part Pour Flossenburg Il a pu rester Avec quelques camarades De Royalieu Heureusement Dont André Bessières Justement Le grand témoin Que j'ai nommé Il y a un instant Nouveau départ Pour Float Où il arrive Le 2 juin Float se trouve En Saxe C'est un camp de travail Où sont fabriqués Les fuselages Des avions Messerschmitt Et Desnos Est affecté Dans l'usine Au poste De balayeur Il pourra encore Écrire Une longue lettre À Yuki Son voisin de paillasse Est André Bessières Le 27 octobre À l'occasion De la soirée À la comédie française En hommage Au poète De la résistance Un sociétaire Récite Le veilleur Dupont au change À Float Desnos Quand il en a La possibilité Il lit Les lignes De la main De ses camarades Et interprète Le rêve Le 7 janvier 1945 Il écrit Une longue lettre À Yuki Ce sera la dernière Elle est reproduite Dans le livre D'André Bessières Il lui demande Notamment Des nouvelles De ses livres Il lui demande De transmettre Ses amitiés À ses amis Et vers la fin Il a cette phrase Magnifique Vers la fin De la lettre Pour le reste Je trouve un abri Dans la poésie Elle est réellement Le cheval Qui court Au-dessus Des montagnes Un jour À la suite D'une dispute Avec un protégé Des capots Qui servaient la soupe Desnos Desnos Est violemment Battu Par un SS Et un capot Ce qui l'affaiblit Beaucoup Dans les jours Qui suivent Devant l'avancée De l'armée américaine Les déportés Sont évacués De Floas Le 14 avril 45 Et commence alors Pour Desnos Et ses camarades Une effroyable Marche De la mort Qui va durer Environ Trois semaines Durant laquelle Ceux qui ne peuvent Plus avancer Nous le savons Sont abattus Le long des routes Par les SS C'est durant Cette marche Interminable Que Desnos Ressent Les premiers Symptômes De la dysenterie Et à l'occasion D'une halte Dans un village Il se fait voler Par des déportés russes Une boîte Dans laquelle Il conservait Des poèmes Écrits au camp Des recettes de cuisine Et les deux Premiers chapitres D'un long poème Qu'il avait Commencé Tout cela Nous est rapporté Par Bessière Avec un groupe De déportés Dont André Bessière Lui-même Desnos Part dans un chariot Tiré par un tracteur Et ils arrivent Le lendemain matin Dans un village tchèque D'où les SS Sont partis De là Les déportés Sont conduits Au camp de Térésine Sous contrôle De la gendarmerie tchèque Le premier matin Et le 8 mai Où ils apprennent Que la guerre Est finie Il y a là Environ 20 000 détenus Et une terrible épidémie De diffus De diffus Est déclarée Les troupes russes Qui viennent d'arriver Instaurent donc Une quarantaine Desnos a été transporté A l'infirmerie Le 20 Il entre A l'hôpital Militaire russe Et dans la nuit Du 3 au 4 juin Joseph Stouna Un étudiant En médecine Venu comme volontaire Découvre Dans la liste Des malades Le nom De Desnos Cet étudiant Se souvient D'avoir lu Avant-guerre Des poèmes Signés De ce nom Il va chercher Son assistante Aléna Tessarova Qui parle français Et tous deux S'approchent Du malade Connaissez-vous Le poète Robert Desnos Lui demande-t-il Le poète Robert Desnos C'est moi Les médicaments Nécessaires Manquent Hélas Desnos C'est en proie A une forte fièvre A une terrible diarrhée Qui l'épuise Littéralement Il parle Aux deux jeunes gens De sa femme Il leur dit Qu'il les fera venir A Paris Et qu'il leur fera Connaître Picasso Il leur dit aussi Qu'il commencera Après son retour Une nouvelle œuvre Le 6 Son état S'aggrave Il aurait dit Le 8 A l'aube Quelques instants Avant d'expirer C'est mon matin Le plus matinal Desnos Desnos Avec 45 ans Et sur le certificat De décès Établi par la mission française En Tchécoslovaquie On peut lire simplement Objet recueilli Une paire de lunettes Déposée à l'ambassade A l'ambassade de France A Prague Abordons maintenant Paul Éluard Et René Char Deux poètes Très différents Et de Robert Desnos Et de Pierre Emmanuel Si la dimension Ou l'inspiration religieuse La référence à Dieu Sont très présentes Et très fortes Chez Pierre Emmanuel Il n'en est pas du tout question Ni chez Éluard Ni chez René Char Ils sont aussi Très différents D'un point de vue stylistique Le souffle L'emportement lyrique De Pierre Emmanuel N'ont aucun écho Chez Éluard Qui écrit au contraire Des poèmes courts Des vers très courts Eux aussi Ni chez René Char Dont la prose laconique Est très retenue C'est précisément Cette polyphonie Qui constitue La poésie de la résistance Dans laquelle Chaque poète Est resté lui-même Dans le partage Des valeurs communes Je passe Sur les nombreuses publications D'Éluard Dans les années 30 Qui sont aussi Celles de son engagement Contre le fascisme En 1939 Il est mobilisé Puis après sa démobilisation Regagne Paris En août 1940 Il se refuse A publier Dans la NRF Qui est désormais Entre les mains De Drieux-Larochelle Son premier recueil Ouvertement résistant Est Poésie Et vérité 1942 Achevé d'imprimer A Paris Le 3 avril Le poème Le poème qui ouvre Cette plaquette Deviendra L'un des plus célèbres De la résistance Liberté Liberté Un poème assez long Dont je ne lirai Ici aussi Qu'un extrait Sur mes cahiers Des colliers Sur mon pupitre Et les arbres Sur le sable Sur la neige J'écris ton nom Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches Pierre, sang, papier ou cendre J'écris ton nom Sur les images dorées Sur les armes des guerriers Sur la couronne des rois J'écris ton nom Sur la jungle et le désert Sur les nids Sur les jeunets Sur l'écho de mon enfance J'écris ton nom Sur les merveilles des nuits Sur le pain blanc des journées Sur les saisons fiancées J'écris ton nom Sur tous mes chiffons d'azur Sur les temps Soleil moisi Sur le lac Lune vivante J'écris ton nom Sur les champs Sur l'horizon Sur les ailes des oiseaux Et sur le moulin des ombres J'écris ton nom Sur la mousse des nuages Sur les sueurs de l'orage Sur la pluie Épaisse et fade J'écris ton nom Sur la lampe qui s'allume Sur la lampe qui s'éteint Sur mes maisons réunies J'écris ton nom J'écris ton nom Sur l'absence sans désir Sur la solitude nue Sur les marches de la mort J'écris ton nom Sur la santé revenu Sur la santé revenu Sur le risque disparu Sur l'espoir sans souvenir J'écris ton nom Et par le pouvoir d'un mot Je recommence ma vie Je suis né pour te connaître Pour te nommer Liberté Liberté Éluard racontera plus tard Qu'il a écrit ce poème Pendant l'été 1941 Et qu'en composant Les premières strophes Il pensait révéler A la fin Le nom de Nouch Son épouse A qui le poème Était destiné Je me suis vite aperçu Dira-t-il Que le seul mot Que j'avais en tête Était le mot Liberté En 1942 Toujours Les avions De la Royal Air Force Parachuteront Au-dessus Des maquis Des milliers D'exemplaires De ce poème En 1943 Dans les lettres Françaises Clandestines Sans signature Puis sous pseudonyme Dans l'honneur des poètes Éluard publie Courage Un poème Qui sera repris Au début Du rendez-vous Allemand Je vais vous lire Ce poème Au tout début Du rendez-vous Allemand Paris a froid Paris a faim Paris ne mange plus De marron Dans la rue Paris a mis De vieux vêtements De vieilles Paris dort Tout debout Sans air Dans le métro Plus de malheur Encore est imposé Aux pauvres Et la sagesse Et la folie De Paris malheureux C'est l'air pur C'est le feu C'est la beauté C'est la bonté De ces travailleurs affamés Ne crie pas au secours Paris Tu es vivant D'une vie sans égale Et derrière La nudité De ta pâleur De ta maigreur Tout ce qui est humain Se révèle en tes yeux Paris ma belle ville Fine comme une aiguille Forte comme une épée Ingénue et savante Tu ne supportes pas L'injustice Pour toi C'est le seul désordre Tu vas te libérer Tu vas te libérer Paris tremblant Comme une étoile Notre espoir survivant Tu vas te libérer De la fatigue Et de la boue Frères Ayons du courage Le poème continue Encore La même année Sont imprimés clandestinement A Saint-Flour Sous le pseudonyme De Jean du Haut Les sept poèmes D'amour en guerre Repris aussi Dans Au rendez-vous Allemand De novembre 1943 À février 1944 Nouch et Éluard Se cachent Dans l'hôpital psychiatrique De Saint-Alban En Lausère En 1944 Les éditions de minuit Publissent Ce petit recueil Au rendez-vous allemand Qui reprend On vient de le voir Plusieurs poèmes Publiés Antérieurement Dans des revues Par exemple « Comprenne qui voudra » Paru Après la libération De Paris Et dont le contexte Est l'épuration Et la pratique Instaurée alors De raser les femmes Ayant couché Avec des soldats Allemands Voici Un Passage De ce Poème « Comprenne qui voudra » Qui porte Comme une sorte D'épigraphe Ces mots Imprimés en italique En ce temps-là Pour ne pas Châtier les coupables On maltraitait des filles On allait même Jusqu'à les tondre « Comprenne qui voudra » « Comprenne qui voudra » Celles qui ressemblent Celles qui ressemblent aux morts Qui sont morts pour être aimées Une fille faite pour un bouquet Et couverte Et couverte du noir crachat des ténèbres Une fille galante Comme une aurore de 1er mai La plus aimable bête Souillée Et qui n'a pas compris Qu'elle est souillée Une bête prise au piège Des amateurs de beauté Et ma mère La femme Voudrait bien Dorloter Cette image idéale De son malheur Sur terre Finalement J'ai lu le poème Dans son intégralité Éluard écrit Dans l'appendice De rendez-vous allemand À propos de poésie Et vérité Partout en France Des voix se répondent Qui chantent Pour couvrir Le lourd murmure De la bête Pour que les vivants Triomphent Pour que la honte Disparaisse Chanter Lutter Crier Se battre Et se sauver Il fallait bien Que la poésie Prie le maquis Elle ne peut Trop longtemps Jouer sans risque Sur les mots Fin de citation René Char Né en 1907 Dont je vais parler Maintenant N'a rien publié Entre 1939 Et 1944 Davantage qu'un poète Résistant Il a été Un résistant Tout court Et n'a publié Son oeuvre Maîtresse Des années D'occupation Qu'après La libération Cette oeuvre C'est Feuillet d'hypnose Qui paraîtra En 1946 Chez Gallimard En 1940 Char a déjà publié Plusieurs livres De poèmes Surréalistes Notamment Ralentir Travaux Écrits en collaboration Avec Breton Et Éluard Ainsi que Le marteau Sans maître En 1940 Il se trouve En Alsace Il est démobilisé Puis rentre À l'île-sur-la-Sorgue Sa ville natale Il est bientôt Dénoncé Comme militant D'extrême-gauche Et en 1942 Il va gagner Sereste Dans les basses Alpes C'est alors Qu'il devient Actif Dans la résistance Qu'il adhère À l'armée secrète Et prend Pour nom de guerre Alexandre En 1943 Il s'engage Dans les forces Françaises Combattantes Avec le grade De capitaine Il est chef Départemental Et adjoint Au chef Régional Du réseau Action Il installe Son QG À ses restes Et c'est sans doute Ici Qu'on peut situer Un document Sans date Un message Manuscrit Du capitaine Alexandre À ses matisards Réfractaires Mes camarades Jusqu'à À juillet 1944 Où il est appelé À Alger À l'état-major Inter-allié D'Afrique du Nord Char a pris Des notes Ce sont Des réflexions Des maximes Ou des aphorismes Des extraits De lettres Des ébauches De poèmes Et c'est Cet ensemble De textes Numérotés De 1 À 237 Que Char Après la guerre Rassemble En leur donnant Le titre De feuillet D'hypnose Le livre Parait Chez Gallimard Dans la collection Espoir Dirigé par Albert Camus En 1946 Dans un court texte Liminaire Char écrit Que ces notes Je le cite Furent écrites Dans la tension La colère La peur L'émulation Le dégoût La ruse Le recueillement Furtif L'illusion De l'avenir L'amitié L'amour C'est dire Combien Elles sont affectées Par l'événement Ensuite Plus souvent Survolées Que relues Fin de citation Voici donc Quelques-unes De ces notes Choisies Principalement En lien Avec l'action Résistante Du poète Je remercie la chance Qui a permis Que les braconniers De Provence Se battent Dans notre camp La mémoire Sylvestre De ces primitifs Leur aptitude Pour le calcul Leur flair Aigu Par tous les temps Je serai surpris Qu'une défaillance Survint De ce côté Je veillerai A ce qu'il soit Chaussé Comme des dieux C'est la note Numérotée 79 Sous le numéro 99 Tel un perdre au mort M'est apparu Ce pauvre infirme Que les miliciens Ont assassiné À Vacher Après l'avoir dépouillé Des hardes Qu'il possédait L'accusant Des bergers Des réfractaires Les bandits Avant de l'achever Jouèrent longtemps Avec une fille Qui prenait part À leur expédition Un œil arraché Le thorax défoncé L'innocent Absorba Cet enfer Et leur rire Sous le numéro 109 Toute la masse D'arômes De ces fleurs Pour rendre sereine La nuit Qui tombe Sur nos larmes Numéro 131 À tous les repas Pris en commun Nous invitons La liberté À s'asseoir La place Demeure vide Mais le couvert Reste mis Sous le numéro 138 Horrible journée J'ai assisté Distant de quelques Cent mètres À l'exécution De B B Majuscule Point Il s'agit en fait D'un jeune poète Qui s'appelait Roger Bernard Je n'avais Qu'à presser La détente Du fusil Mitrailleur Et il pouvait Être sauvé Nous étions Sur les hauteurs Dominants Cérestes Des armes À faire craquer Les buissons Et au moins Égaux en nombre Au SS Eux ignorant Que nous étions là Aux yeux Qui imploraient Partout autour de moi Le signal D'ouvrir le feu J'ai répondu Non De la tête Le soleil De juin Glissait Un froid polaire Dans mes os Il est tombé Comme s'il ne Distinguait pas Ses bourreaux Et si léger Il m'a semblé Que le moindre Souffle de vent Eût dû Le soulever De terre Je n'ai pas donné Le signal Parce que ce village Devait être épargné À tout prix Qu'est-ce qu'un village Un village Pareil à un autre Peut-être L'a-t-il su Lui À cet ultime Instant Et enfin Dernière Aperçue Sous le numéro 157 On voudrait tout lire Bien sûr Nous sommes Tordus De chagrin À l'annonce De la mort De Robert G Émile Cavani Tué Dans une embuscade À Fort Calquier Dimanche Les allemands M'enlèvent Mon meilleur frère D'action Celui Dont le coup de pouce Faisait dévier Les catastrophes Dont la présence ponctuelle Avait une portée déterminante Sur les défaillances Possibles de chacun Homme Sans culture théorique Mais grandit Dans les difficultés D'une bonté Au beau fixe Son diagnostic Était sans défaut Son comportement Était instruit D'audace Attisante Et de sagesse Ingénieux Il menait ses avantages Jusqu'à leurs extrêmes Conséquences Il portait ses 45 ans Verticalement Tel un arbre De la liberté Je l'aimais Sans effusion Sans pesanteur Inutile Inébranlablement Dans ces pages Nous avons entendu Et senti Les caractéristiques De la poésie De René Char Resserrement De l'expression Sobriété Force Il y a Quelque chose De rocailleux Sans complaisance Et quelque chose De majestueux Aussi Dans cette concision Il me paraît Très important De noter Que dans ses textes Écrits Pendant la guerre La veine surréaliste Est tout à fait Abandonnée Par Char Il a ressenti La nécessité D'être accessible De ne pas être Hermétique Or les surréalistes Orthodoxes Condamneront Cette évolution Qui amènera Le poète À rompre Avec le surréalisme Et pour finir Parlons maintenant De Jean Quairol Un poète Injustement Oublié Dont je suis heureux De pouvoir Évoquer Évoquer Le nom Et l'œuvre Une partie En tout cas De son œuvre Poétique Qui prend place Dans cet exposé Sur les poètes De la résistance Malheureusement Nous ne connaîtrons pas Le grand poème Ou le livre Que Robert Desnos Auraient pu écrire Il avait le projet D'écrire D'après le témoignage De Joseph Stuna Jean Quairol A eu plus de chance Puisqu'il a survécu À la déportation Dans ce qu'il a écrit Sur place Et après son retour Nous avons Le témoignage D'un poète Survivant Cela ne Remplace pas Bien évidemment Ce que Robert Desnos Ou d'autres N'ont pu écrire Mais c'est néanmoins Quelque chose D'infiniment précieux Je parlerai donc D'un poète résistant Qui a connu L'horreur concentrationnaire Et qui n'a pas cessé D'écrire Même au camp Il s'agit ici Non pas de Poème de la résistance À proprement parler Ni non plus Comme dans le cas De René Char De notes Sur l'action D'un chef de maquis Il s'agit de poème Inspiré Par l'expérience De la déportation Celle d'un résistant Qui était aussi Un poète Jean Quairol Était né À Bordeaux En 1911 Dans une famille bourgeoise Vers la fin De la première guerre Son père Mobilisé Et sa mère Étant malade Jean fut confié À une famille De cousins En 1939 Il est mobilisé Dans la marine Mais ne quitte pas La ville de Bordeaux Et trois ans plus tard Deux ans plus tard Pardon En 1941 Il rejoint le réseau Confrérie Notre-Dame Castille Le 10 juin 1942 À 4 heures du matin Quairol est arrêté À son domicile Par la Gestapo Après la prison De Frennes Il est déporté À Mauthausen En mars 1943 Il sera bientôt Marqué Nahrt und Nebel Catégorie De ceux Des prisonniers Dont personne Ne devait plus Recevoir de nouvelles Et qui devaient Disparaître Sans laisser de traces Comme La nuit Et le brouillard Et c'est là À Mauthausen Que Jean Quairol Va rencontrer Le père Jacques Le père Jacques Un carme déporté Pour avoir caché Des enfants juifs Au collège d'Avon Dont il était Directeur Cette figure du père Jacques A été évoquée D'ailleurs je le dis En passant Mais c'est important Par Louis Mal Dans son lit Dans son film Au revoir les enfants Où le père Jacques Qui apparaît Et comme directeur Du collège S'appelle Le père Jean Car Louis Mal Était un élève Un pensionnaire Du collège D'Avon Et a été témoin De tout ce qui Précéda l'arrestation Du père Jacques Et de cette arrestation Même sur laquelle Son film Il prend fin Et le père Jacques Lui aussi Comme beaucoup De déportés Connus Des camps De transit Avant d'arriver À Matausen Où Jean Quairol Le rencontra Le père mourut Quelques jours Après la libération Du camp Par l'armée américaine Libération Qui eut lieu Le 5 mai 1945 Et cet homme Aura une importance Vitale Pour Jean Quairol Lorsque Jean Revient À Paris À Bordeaux Pardon Après sa libération Son père Ne le reconnaît pas Et Mauryac Lui dira Jean Vous n'êtes plus De notre monde Un peu plus De six mois Après ce retour À la demande Du père Philippe De la Trinité Un carme Qui avait bien connu Le père Jacques Et qui était en train De rassembler Des témoignages Sur lui Pour un volume Des études carmélitaines Jean Quairol Écrira Il a été pour moi Essentiel De connaître D'entendre De voir Le père Jacques Vous savez Je n'ai presque pas besoin D'aller à Avon Tellement j'en sais Le charme La paix La présence de Dieu Par lui Je connais Les enfants de son collège Qui faisaient l'objet De ses meilleurs souvenirs Ses marches dans la forêt Pour écouter le vent Il aimait tellement Le vent sifflant Dans les branches Surtout le vent de novembre La tombe De Catherine Mansfield La maison de Malarmé La revue Des études carmélitaines Les bords de la Seine Nous n'avons pas été contaminés Par le vent de terreur De brutalité D'ordure Qui soufflait Dans nos vies quotidiennes Parce que le père Jacques Était là Près de nous Aidant ceux Qui n'en pouvaient plus Relevant ceux Qui tombaient Donnant même son pain A ceux Qui avaient faim Bien des fois Il envisageait De demander Une entrevue Au commandant Bourreau Du camp Pour faire cesser Les meurtres Les coups Pour lui demander D'avoir pitié De notre faiblesse De notre faim Je l'en dissuadais Et lui disais Que nous ne pouvions Vivre sans lui Dans cette nuit Il est très difficile De vous exprimer Par lettres Toutes ces heures Que j'ai pu supporter Grâce à la si affectueuse Fraternité du père Jacques Et si j'ai continué A vivre C'est parce qu'il vivait Près de moi Qu'il croyait Aux pages Que je pouvais Lui faire lire Fin de citation Ce sont donc Quelques extraits Du long témoignage Que Jean Quairol Adressa Au père Philippe De la Trinité Pour le recueil De témoignages Sur le père Jacques Qui parut Dans la revue Des études Carmelitaines En 1946 Jean Quairol Fit paraître Chez Séguers On retrouve Notre éditeur Une mince plaquette Intitulée Poème De la nuit Et du brouillard Composée De 48 poèmes Dont la plupart Avaient été écrits Au camp De Matauson Et les autres A son retour Voici par exemple Le poème J'accuse Au nom du mort Qui fut son nom Au nom des portes Verrouillées Au nom de l'arbre Qui répond Au nom des plaies Au nom des prêts Mouillés Au nom du ciel En feu de nos remords Au nom d'un père Qui n'aura plus son fils Au nom du livre Où le sage s'endort Au nom de tous les fruits Qui mûrissent Au nom de l'ennemi Au nom du vrai combat Où l'oiseau avait fait son nid Au nom du grand retour De flammes et de soldats Au nom des feuilles Dans le puits Au nom des justices sommaires Au nom de la paix Si faible dans nos bras Au nom des nuits Vivantes d'une mer Au nom d'un peuple Dont s'effacent les pas Au nom de tous les morts Qui n'ont plus de renom Au nom des lois remuantes Au nom des voix Qui disent oui Qui disent non Au nom des hommes Aux yeux de proie Amour, je te livre Aux premières fureurs De la joie Et à la suite De ces poèmes De la nuit et du brouillard Dans le même recueil Il y a comme un appendice Qui est intitulé L'arme publique L'arme publique au pluriel Et ces larmes publiques Sont composées de trois poèmes Écrits en juin Et juillet 1945 C'est-à-dire immédiatement Au retour De déportation Le premier Qui est intitulé Cantique du feu Est dédié Aux propres frères De Jean-Térol Et porte la dédicace suivante Pour tous nos morts Brûlés dans les camps Ce champ de vie Pour mon frère bien-aimé Pierre Mort pour que la France vive Au camp des riches Le 19 mars 1945 Le deuxième poème Est intitulé Chant funèbre A la mémoire De Jean Grubeur Il porte la Dédicace suivante Pour mon plus que père Jean Grubeur Prêtre autrichien Prisonnier politique Au camp de Gusen Célèbre historien De son pays Supplicié le vendredi saint 7 mars 1944 A trois heures Pour avoir nourri secrètement Pendant des mois 35 français Et le troisième Poème des larmes publiques Celui auquel je Je voulais arriver Pour retrouver le père Jacques Est intitulé Chant funèbre A la mémoire Du révérend père Jacques En voici la dédicace Pour mon plus que frère Le révérend père Jacques Du Carmel d'Avon Directeur du collège De Fontainebleau Qui fit sourire le Christ Dans le camp de Gusen Mort d'épuisement A l'Inns Le 2 juin 1945 C'est un long poème Qui s'étend Sur plusieurs pages Je n'en lirai donc Que quelques vers Me paraissent D'une extrême gravité Et où l'on sent A la fois tout l'attachement Qui fut celui de Quérole à ce compagnon De captivité Ainsi que le profond Déchirement Que sa mort A pu susciter Jacques La nuit de lumière Commence Le manteau Sacrifié De la nuit Qui se déchire Dans une telle usure Tu es le sang Qui va guérir Les hommes Tu es le feu Qui va nous éclairer Le visage Encore obscur De Dieu Celui qui brûle Ta poitrine Celui qui prend Le vent Sur ta gorge Celui qui doucement Décèle ton âme De la pierre Jacques Je ne sais plus Chanter Et je n'ai plus De voix Tu es parti En laissant ma vie Inachevée Une page À demi Effacée Je lis si mal Ton écriture Je ne déchiffre Plus les mots J'ai devant ma bouche Ton silence Comme une main glacée Qui la ferme Avec ton doigt Sur mes lèvres Que pourrais-je Encore chanter Jacques Ensevelit Dans ta robe De pierre Où court Le premier Lézard De la saison Vent du printemps Qui se déroule Comme une fougère Vent de novembre Arrachant Toutes les couronnes D'épines À nos morts Jacques A le temps Déchiré Par le premier Vent De la paix Jacques Balancé Comme un nid Au bout D'une branche Jacques Emporté Ses poèmes De la nuit Et du grouillard Et ses larmes publiques Répondent En la démentant À la célèbre phrase D'Adorno Le philosophe allemand Qui écrivit Après la guerre Écrire un poème Après Auschwitz Est barbare D'ailleurs Primo Levi Lui-même À qui on avait Rappelé ce mot Répondit Mon expérience Prouve le contraire Il m'a semblé Que la poésie Était mieux à même Que la prose Pour exprimer Ce qui m'oppressait Un citation Et cela Aura été Aussi Vrai Pour Jean Quairol Je dirais En conclusion Que la poésie De la résistance En France A été illustrée Par des poètes Très divers On l'a vu Très divers Dans leur personnalité Leurs origines Leurs convictions Et leurs moyens D'expression Respectifs Les figures Que j'ai présentées Nous rappellent aussi Qu'écrire De la poésie Résistante Pendant l'occupation Allemande C'est souvent Accompagné D'un engagement Personnel Je veux dire Physique Et dangereux Pouvant mener À la déportation Comme pour Kérol Et à la mort Comme pour Desnos Et de même Qu'agrippa D'Aubigné En son temps Avec les tragiques Qui dénonçaient Les horreurs Des guerres De religion Les poètes De la résistance Ont écrit À travers Leurs œuvres Un des chapitres Les plus émouvants De l'histoire De la poésie française Les plus émouvants